En revanche, ça a moins bien marché pour la course des champions. C'était samedi, c'était très ambitieux, présenté par Teddy Riner. Démarrage faible, 1,63 millions, 8,7% du public. Vous allez revoir la copie ? Non, alors je le vois complètement différemment. Vous allez me dire, c'est mon job et je ne vais pas vous dire que ça ne marche pas. Ce que je voulais dire, c'est que depuis maintenant quelques mois ou dizaines de mois, on est en train de travailler sur les publics. On ne peut pas s'adresser qu'à un seul public. Nous sommes un service public. Nous devons nous adresser à l'ensemble des Français. Il se trouve que cette émission, et nous le savions, allait être beaucoup plus forte sur les jeunes et sur les moins de 50 ans. On a fait 16% sur les 15-24, on a fait 15% sur les moins de 50. Et la programmation, de l'autre côté sur l'A3, il y avait un polar. Le polar, généralement du samedi de l'A3, est généralement très puissant sur les publics plus âgés. Et finalement, on a touché l'intégralité des publics et on en était très contents. Quelle nouveauté à venir ? La première la plus attendue, parce qu'il y a un effet d'annonce tout l'an passé, toute la saison dernière, Hugo Clément sur le front. Ça commence quand ? Ça commence prochainement. Vous savez qu'on doit toujours annoncer les programmes au moment où ils vont arriver. Hugo Clément, c'est un jeune et formidable journaliste qui va sur le front, qui est sur le terrain en permanence, qui a avec lui une foultitude de followers, comme on dit sur Internet. Il a des centaines de milliers de followers qui, dès qu'ils postent quelque chose, sont évidemment tous présents et l'écoutent. Et il souhaitait faire du prime time, il souhaitait faire du documentaire de plus longue haleine qu'un tweet ou qu'un post sur Internet. Et vous verrez, sur le front des océans, son premier grand documentaire de prime time est absolument fascinant et formidable. La boîte à secrets, ça démarre. Vous avez la date, Faustine Bollard ? Et ça, c'est vendredi. Donc ce soir ? Beaucoup d'émotions. Un nouveau format, on va appeler ça un format. On tente énormément de choses, aujourd'hui, sur les divertissements. Et c'est dû à la personnalité d'Alexandre Arrête, qui est notre patronne des divertissements, et qui se démène pour aller chercher des nouveautés. Pendant de nombreuses années, on a un peu ronronné sur le service public. Et là, on tente beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tout va marcher. Mais ça veut dire, en tout cas, qu'on est en mouvement et qu'on essaye de parler à tous les publics.